Honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté par le Premier Vice-président, Honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Chers compatriotes, distingués invités, C'est avec une profonde émotion et un sentiment de fierté nationale que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer la clôture de ce forum consacré au génie scientifique congolais. Cet événement, qui a rassemblé nos plus brillants esprits, témoigne de la vitalité et du potentiel immense de la République démocratique du Congo dans le domaine de la science et de l'innovation. Des informations me parvenues, ces jours de réflexion et d'échange ont témoigné de la force intellectuelle inestimable, celle de nos chercheurs, inventeurs et innovateurs, qui ont su démontrer que le développement scientifique et technologique n'est plus un rêve lointain, mais une réalité en marche pour notre nation. Au nom du peuple congolais, je vous adresse mes plus vives félicitations et ma profonde reconnaissance pour votre dévouement et vos sacrifices. Le développement de la recherche scientifique et technologique est le socle sur lequel repose tout progrès social et économique. C'est pourquoi je réaffirme aujourd'hui, devant vous, mon engagement indéfectible à soutenir la recherche scientifique et l'innovation technologique. Par l'entremise du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, je veillerai à ce que ce secteur vital soit soutenu, non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes. A cet effet, il apparaît plus que nécessaire d'envisager la création d'une structure de coordination interministérielle qui aura pour mission de veiller à la mise en œuvre effective des politiques de recherche et d'innovation dans tous les domaines de la vie nationale. En ce qui concerne le financement de la recherche, il est impératif de revoir et de renforcer les mécanismes actuels. Je charge donc le ministre de la recherche scientifique et de l'innovation technologique de présenter dans les plus brefs délais un projet de texte législatif au Conseil des ministres qui garantira un financement innovant et adéquat pour nos chercheurs et innovateurs. Je charge également le gouvernement d'accompagner substantiellement la recherche scientifique et l'innovation technologique et d'envisager par ailleurs des allocations beaucoup plus ambitieuses pour ce secteur dans les années à venir. Il est également essentiel que les prototypes d'invention et d'innovation qui ont été présentés et retenus lors de ce forum connaissent une large promotion et une réelle prise en charge par le gouvernement. A vous tous, chercheurs, inventeurs et innovateurs, je veux dire que vous avez entre vos mains les clés de l'avenir de notre nation. Votre travail, vos découvertes et vos innovations sont la lumière qui guidera notre pays vers un avenir prospère et radieux. N'arrêtez pas d'aller au-delà de vos limites. Le succès du Médine d'IRC passe également par vos prouesses scientifiques. Sachez que vous avez mon soutien ainsi que celui de tout le peuple pongolais. Ensemble, construisons une république démocratique du Congo où la science et l'innovation sont au service du progrès et du bien-être pour tous. Sur ce, je déclare clos les travaux du Forum du génie scientifique congolais. Que vive la république démocratique du Congo. Que Dieu bénisse son peuple. Je vous remercie. Monsieur le président de la République, chef de l'État, avec toute notre différence et avec votre autorisation, nous allons faire approcher neuf lauréats innovateurs et inventeurs de l'édition 2024 afin que ceux-ci reçoivent leur certificat de participation de main de votre excellence. Il s'agit donc un de M. Kabea qui nous arrive des États-Unis d'Amérique. Ils vont tous s'approcher pour recevoir leur certificat. Le deuxième est M. Le Kaka qui nous vient de la France. La troisième vient de notre territoire congolais. Mme Mbuluku. Quatre, Mme Bomashi. Cinq, Mme Kapinga. Ils vont tous s'approcher. Six, M. Mangubu qui nous arrive de la Belgique. Sept, M. Kibuka. Huit, M. Mwabi. Et neuf, M. Nzuzi. Sous-titrage Société Radio-Canada qui vient de clôturer ces grands rendez-vous, ces forums du génie scientifique congolais qui se terminent par une note plus que satisfaisante de l'engagement pris par le chef de l'État dans la création des mécanismes innovants des financements au profit de nos chercheurs, ceux-là qui vont participer au développement de la République démocratique du Congo à travers leur savoir, à travers leur produit made in Congo qu'on mettra sur le marché. Cet engagement est ferme et c'est la boucle avec l'hymne national. C'est ainsi qu'on se termine cette cérémonie. L'engagement est pris. C'est la troisième minute. 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 Et d'or de notre souveraineté Congo, ton pays Congo, des seigneurs Congo, un pays Congo, bien nommé Congo, nos peuples Et ton soleil nous assureront Trois grandeurs, trente juin Au soleil, trente juin De trente juin, jour sacré Soit le terroir, jour sacré De l'inventaire, serment De liberté Que nous léguons A notre prospérité Pour toujours Nous allons saluer Les deux parts de son excellence par vos applaudissements Mesdames et Messieurs Et voilà qui boucleait la boucle Didier Sefou, nous venons De participer à la cérémonie De clôture du génie Du forum sur le génie scientifique Congolais Le chef de l'Etat a pris un engagement En ferme pour la mise en place D'un système Un mécanisme innovant D'appui Au génie Et aux savants congolais C'est une note Je le disais tout à l'heure Plus que satisfaisante Et là Nous osons croire Dans les jours à venir Que les savants congolais Vont occuper Une place de choix Dans la mise en place Des politiques Des développements Didier Sefou Pour la clôture C'est une note 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 Merci.